C'est Michel et moi qui allons cette année offrir le soutien au partage et aux discussions qui pourraient avoir lieu dans cet espace qui appartient aux personnes en soutien, en conseillances pédagogiques. Et conseillances pédagogiques, c'est un terme qui se veut large. C'est tous les gens qui sont en soutien finalement aux enseignants. On accueille avec grand plaisir les orthos, les CO, les techniciens en enseignement spécialisé, tous ceux qui vont avoir un mandat de soutien des enseignants et qui ont besoin de venir échanger sur leur réalité ou de venir partager leurs outils, ils vont être les bienvenus. Moi, je ne suis pas, je ne fais pas de discrimination, je ne suis pas raciste, pas tout. Donc, vous êtes invité à vous joindre dans le document et à partager, à participer à l'écriture. Dans la formule que nous avions l'an passé, il y avait eu une collecte de thèmes qui avaient été faits. Et je regarde mon ordre du jour pour être sûre de ne rien échapper. Ah, OK. Avant de vous parler de tout ça, je pense que Michel, toi, tu pourrais parler de l'invitation à s'inscrire à Moodle? Oui, effectivement. Donc, cette année, une nouveauté, c'est que nous vous inviterons, nous vous tiendrons au fait de la communauté par l'entremise de Moodle. Peut-être que vous avez déjà eu une notification vous confirmant que vous avez été ajouté à la communauté dans Moodle, sauf que peut-être qu'il y a des gens qui vont s'ajouter en cours d'année, puis on va éviter tout le monde à le faire. Pour une première fois, on a ajouté les gens qui étaient là l'année passée, de manière, manuellement, donc. Nous, on va aller y écrire des messages, on va déposer des fichiers, on va vous inviter à le faire également. Et donc, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez déjà y aller. Si vous avez besoin de vous créer un compte Moodle, ça se peut que vous n'en ayez pas un en ce moment, vous pouvez communiquer avec votre ressource récit régionale. Donc, la personne qui s'occupe du récit de votre région, puis elle va se faire un plaisir de vous ajouter à Moodle, de vous créer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour que vous puissiez y accéder. Et je reviens sur la nouvelle formule de cette année par rapport à l'an passé. Nouvelle formule, ce n'est pas si nouveau que ça, c'est que l'an passé, on avait des thèmes. On n'a vraiment pas passé à travers. Moi, j'étais là en soutien à l'animation. C'est Daniel Jacques qui était l'animatrice. Et je sais qu'on a eu à peu près trois ou quatre rencontres, pas plus. Donc, on avait récolté une liste assez exhaustive de sujets qui tenaient à cœur aux gens qui étaient présents l'an passé. Donc, on pourra revoir cette liste-là, la réaménager au goût du jour selon vos besoins de cette année. Donc, revenir sur ce qui avait été demandé l'an passé, voir si ça correspond toujours à vos besoins, puis amener vos nouveaux sujets pour cette année. Et on a dans toutes les communautés cette année un point qui va être récurrent. C'est un point de partage de ressources qui se veut des ressources numériques, des ressources, ça pourrait être des tableaux de suivi que vous avez, qui vous servent à suivre les projets que vous avez développés ou des besoins, mais on va aller là, ou des lectures. Ça peut être des lectures intéressantes que vous voulez partager avec tout le monde. Donc, on va inviter tout le monde à alimenter à travers le document collaboratif le point de partage pour que lorsqu'on va se rencontrer, il y ait déjà des choses-là qu'on aura pu récolter et on pourra peut-être aussi en discuter ensemble si l'éducation. Oui, Mme Bluteau. Mme Bluteau. Oui, en fait, je voulais savoir, c'est quoi le nom de la communauté sur Moodle ou du groupe? Conseillances pédagogiques, si je ne m'abuse, Michel pourrait préciser. Parce que j'ai tapé « conseillances pédagogiques », je n'ai rien trouvé. Il faut aller sur Moodle FGA. Ça, c'est certain que… Oui, c'est ça. OK. Oui. Michel, es-tu capable de préciser parce que tu es allée porter les… Je vais aller, moi, j'avais mon Moodle ouvert. Je vais aller dans la salle pour Moodle FGA, la salle de cours, première étape. Deuxième étape, vous allez voir différents cours. Puis c'est celui qui est en haut à gauche, c'est le premier, en fait, dans le livre. Vous cliquez sur ce dernier, puis vous allez voir différents onglets, donc forum, conseillances pédagogiques. C'est le premier choix que je vous ai proposé. Pour le moment, je ne le trouve pas, mais je vais chercher. Donc, c'est vraiment le titre, c'est « conseillances pédagogiques ». Oui. Parfait. Je vais chercher. Votre service récit FGA, savez-vous le nom de la personne qui… Oui, c'est… il faudrait que j'y revienne, attendez. C'est Patrick Beaupré, si je ne me trompe pas, à la CSDM. Parfait. Donc, vous pouvez joindre Patrick sans problème. Sinon, nous, on pourra regarder, Michel et moi, pour mettre un petit tutoriel dans le document. On vous avisera de… Parfait. On va documenter ça, Michel. Je vais vous insérer une capture d'écran parce que dans le Salon national des enseignants, la section s'appelle « section pour les conseillers ». Ah. Vous allez dans « section pour les conseillers », puis ensuite, on vous donne trois choix, puis c'est le premier, « forum de conseillances pédagogiques ». Ok. Parfait. Il y avait une autre question, Marie-Josée. Oui, mais la question est pour… à propos du Moodle, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus l'invitation, on ne peut plus passer directement par TIC-FGA? Il faut aller nécessairement dans notre Moodle ou Moodle va nous envoyer le lien pour la VIA? Le lien pour la VIA est toujours le même. Vous n'avez pas besoin d'une invitation pour venir vous brancher à nos rencontres. L'adresse que vous avez présentement utilisée, vous pouvez la mettre dans vos favoris. Vous pouvez toujours passer par TIC-FGA. Vous pouvez googler « après-cours FGA ». Ça va vous amener sur le site des « après-cours ». Vous allez avoir l'onglet « VIA ». Il y a plusieurs façons d'y arriver. Et c'est une adresse qui ouvre cette salle-ci, vous permet d'entrer dans cette salle-ci. C'est la salle qui sert à toutes les communautés. Donc, si vous participez à plus d'une communauté, cette adresse-là, gardez-la dans vos favoris parce qu'elle va vous servir. Mais lorsqu'on communique avec vous, que ce soit par le fil de Moodle, donc qui va générer un courriel qui va vous arriver, que ce soit par une liste de correspondants qu'on a déjà et qu'on va peut-être aussi utiliser de temps en temps, à chaque fois, vous allez y retrouver l'hyperlien pour la salle. On va toujours s'organiser pour placer dans les communications la façon de nous rejoindre dans la salle parce que c'est toujours plus facile d'aller chercher et de cliquer dessus. Puis si jamais vous n'y arrivez pas, Michel et moi, vous nous faites un petit coucou, nous, aux documents, puis on vous retrouvera et on vous enverra les informations. Soyez toujours à l'aise de nous rejoindre, peu importe l'information dont vous avez besoin. Si ce n'est pas nous qui pouvons répondre, on va trouver qui peut répondre à vos besoins. J'en étais donc dans nos intentions de communication pour cette année à l'utilisation du document collaboratif pour la prise de notes et l'expression des besoins. Il y a un tableau qui a été placé par Michel et qui vous permet d'aller indiquer les sujets qui soit étaient déjà nommés l'an passé et qui vous intéressent toujours ou les sujets qui sont vos besoins et attentes pour cette année. On s'en soutient à différents niveaux. J'ai l'impression qu'on va avoir à un moment donné besoin de partager à ce sujet-là. Qu'est-ce qui préoccupe le plus les enseignants dans vos régions? Est-ce qu'il y a des besoins qu'on voit poindre partout et qu'on aurait peut-être avantage à réfléchir comment on peut les accompagner tous ensemble? Il y a des choses comme ça qui pourraient… La communauté pourrait servir aussi à ce genre de besoins-là. Mais ça va être à vous d'émettre vos besoins. Michel, est-ce que j'échappe des choses dans l'invitation à partager puis s'inscrire à Moodle? On a passé à travers ça. Retour sur les besoins et les attentes. Je n'en ferai pas la liste parce qu'à quelque part, je pense qu'on est tous capables de lire. besoins et attentes pour cette année. Vous avez le temps aussi d'y réfléchir. Oui, on vous demande d'écrire dans le document, si vous les savez déjà, mais jusqu'à la date de la prochaine rencontre, vous pouvez retourner dans le document et alimenter ce document-là avec des besoins qui vont avoir émergé dans vos milieux, dans votre réalité, dans votre pratique. et alimenter aussi le point de partage avec les ressources, les lectures, les outils que vous utilisez, que vous voudriez peut-être nous faire connaître. Ça pourrait être intéressant, de façon à ce que, aussi, l'animation n'en vienne qu'à être partagée. Je n'ai pas plus de compétences ou de connaissances qu'une autre personne dans la liste aujourd'hui au niveau de la conscience pédagogique. J'oeuvre de la même façon que vous tous, en FGA, et là, par la force des choses, je suis l'animatrice parce que je suis au récit et que j'ai quelques connaissances au niveau de l'animation, mais si, dans vos besoins de partage, quelqu'un se pointe et dit, j'aimerais ça partager quelque chose qui se fait dans ma région et on peut facilement vous laisser le micro. Faites-moi confiance, je peux facilement laisser le crachoir. Merci, Claudine. On a laissé aussi une place. En tout temps, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez citer des besoins, intervenir. Il y a toujours un espace varia qui peut être déplacé plutôt à la fin ou au début même. On vous invite à proposer, ça peut être dans le... Là, on me demande, Virginie, comme par exemple, Virginie demande une question, est-ce seulement une communauté pour la FGA où la francisation est incluse? C'est ouvert. Donc, en Claudine, on est d'accord là-dessus que la francisation, surtout si c'est fait avec les adultes, on peut inclure les gens surtout qui sont en position de soutien auprès des enseignants. La FGA englobe tous ces services-là. Donc, il n'y a aucun problème, que ce soit francisation, alphabétisation, la participation sociale, que vous soyez affecté à un des secteurs. Vous êtes en conseillance, vous êtes en soutien, vous êtes les bienvenus avec nous. D'accord. Bienvenue. Et puis, donc, si vous avez en ce moment des thèmes, on peut les ajouter au Varia dès le départ. Mais Claudine, ce que je peux suggérer, c'est qu'on commence par lire les besoins et attentes. Puis ensuite, les gens peuvent aussi s'exprimer quant à ces attentes, ces besoins qui avaient été exprimés en 2016-2017. Puis, donc, je vais vous inviter à aller dans le document collaboratif au bas de la page, en fait, à la page 5. Je vais juste le décaler. On a une liste de besoins qui tient sur une page. Donc, on avait énuméré les besoins suivants, soit organisation des rencontres avec les enseignants, test de différentes approches en classe, partage de ressources. Le X signifie que ce thème a déjà été traité, sauf que des ressources, on vous invite, comme on disait tout à l'heure, on va toujours vous inviter à en partager. Ensuite, comment gérez-vous vos dossiers à travailler? Comment gérez-vous les dossiers à travailler avec les CP généralistes? Ça a déjà été traité, mais on peut le ramener encore cette année. Comment travaillent les autres CP, la communauté de partage en conséquence pédagogique et justement le moment et l'endroit idéal pour voir comment chacun travaille? Améliorer le processus de travail collaboratif, on l'expérimente en ce moment. Vous avez des suggestions sur le déroulement de notre cours comme aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. Ça peut servir de moteur pour d'éventuels projets de travail collaboratif dans votre secteur, dans vos pratiques. Des ressources pour accompagner les nouveaux CP, difficultés pour les enseignants qui deviennent de CP sans transition en fait de leurs collègues. les bons coups à signaler afin de tenter les retours. Comment conseiller sans imposer? Je vois que ce thème-là est revenu dans les besoins et attentes 2017-2018. Donc, tout à l'heure, on va vous appeler à voter pour nous aider à mettre un ordre dans tout ça et peut-être prioriser les besoins les plus populaires. Ensuite, suivre aux accompagnements à qui on fait le retour, la rétroaction et surtout comment quantifier les résultats lors d'un bilan fin d'année. Ensuite, parler de la posture du CP et ses objectifs. Résulté, partager le matériel développé par les différentes équipes-matières, échanger sur les pratiques relatives. Puis, différents formats d'équipe ou de groupe, les modalités, différentes intentions dans les groupes et équipes. Ensuite, suivi des accompagnements des différents groupes. Comment on fait pour s'assurer un suivi des formations pour qu'un changement de pratique se perd? S'assurer d'une uniformité dans les centres, entre les centres, pratiques différentes d'un centre à l'autre, d'une même commission scolaire. Puis, échanger sur les façons d'organiser son travail, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Encore, jusqu'à quel point nous avons un impact dans nos interventions auprès des enseignants par l'utilisation judicieuse de la technologie et comment on peut faire en sorte que le transfert dans la salle de classe soit maximisé. Et, le transfert des technos avec les élèves à l'aide didacticielle, ce qu'on fait par des ateliers réguliers avec les élèves dans le but de modéliser pour les enseignants ou on modélise les pratiques. Est-ce que ça, c'est une bonne manière d'y arriver? Puis, finalement, la gestion des dossiers que l'on travaille et partage avec les CP généralistes. On peut voir que c'est même un point qui était en haut mais qui a été remis en bas. Donc, encore une fois, il y a un X. Alors, tranquillement, mais sûrement, c'est super bien. On voit que les besoins et attentes 2017-2018 sont en train de s'étoffer. Vous pouvez vous inspirer des besoins et attentes qui ont été donnés précédemment. Puis, il y a deux colonnes, donc la description, pas la description, mais les besoins et attentes. Et à droite, on va se laisser un espace en lequel on va pouvoir aller apposer un X pour signifier notre intérêt envers l'un ou l'autre des besoins et attentes. Donc, est-ce que Claudine, veux-tu ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a une intervention de la part de quelqu'un? Tout le monde est correct avec ça? Ou des propositions. Si vous avez d'autres façons que celles que l'on vous propose, on est bien ouverts à vous entendre puis à changer notre pratique parce que on essaie de repartir le tout avec ce qui s'est fait l'an passé parce qu'on sait oui, Marie-José. Oui, bonjour. En fait, je l'ai mis dans les thèmes, je ne sais pas si on aborde ça nécessairement aujourd'hui. Je l'ai mis dans les thèmes 2017-2018. Je serais curieuse de voir c'est quoi une description de tâches dans les différents milieux d'un CP puis d'un CP multimatière par rapport à un CP mat ou vraiment plus matière. J'aimerais ça être capable de comparer ce que je fais moi au quotidien par rapport à d'autres CP. J'ai l'impression souvent que j'éteins des feux plus que je nourris mon équipe. Le syndrome aussi de la sandwich souvent là, on est au service des enseignants ou au service de la gestion? Des gestionnaires. OK. La discussion d'aujourd'hui, nous, on avait prévu à l'horaire jusqu'à deux, deux, jusqu'à et demi, finalement, de et demi à et demi, une heure et on va essayer de respecter ce temps-là parce que pour tout le monde, on a des horaires dans lesquels, des agendas dans lesquels on fixe nos rendez-vous puis on sait qu'on va avoir d'autres gens qui vont nous attendre. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on commence une discussion aujourd'hui sur un des thèmes. Si on va passer à travers le reste des points et ça pourrait être notre première discussion aujourd'hui. Donc, on a passé à travers plusieurs des points de notre ordre du jour. Au varia, il y a un point qui avait été ajouté, j'imagine que c'est par mon collègue Michel. j'explique en fait de la CCPQ et je vous mets le lien dans, vous parliez en fait, dans la zone de clavardage si vous ne le connaissez pas. Il s'agit de l'Association des conseillères et conseillers pédagogiques du Québec et il y a un colloque qui se tiendra à Drummondville du 26 au 27 octobre 2017. Le thème de cette année est l'andragogie. Donc, il y a toujours la possibilité d'aller s'y inscrire, j'y serai en compagnie d'une autre conseillère pédagogique de la commission scolaire des Chic-Shop et on trouve, on pense que c'est une belle occasion d'aller en apprendre davantage, d'aller suivre des ateliers pour nous aider à être de meilleurs conseillers auprès des adultes dans le secteur de la VGA. Donc, je vous ai mis l'Iparlien dans la zone de clavardage puis je vais aussi mettre l'Iparlien dans le dossier collaboratif. C'est peut-être au plaisir de s'y voir. Puis, comme tu disais, Claudine, on peut tout de suite déjà dire qu'il y avait un point, le point 6. En fait, il va y avoir quatre autres rencontres d'ici la fin de l'année, soit le 29 novembre, 17 janvier et 14 mars. 14 mars et 9 mai et les rencontres seront toujours à la même heure, soit le 13h30 à 14h30 puis toujours encore dans la salle des après-cours à FGA. Le lien pour y accéder est toujours le même. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a différentes manières d'y arriver mais vous n'avez qu'à accéder à la salle des après-cours puis on va être là tout souriant pour participer à cette communauté. alors si je comprends bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres points qu'on pourrait ajouter au VAIA ou sommes-nous prêts à déjà aborder la question de quelle est votre description de tâches comme site? Donc, on va y aller comme ça. Peut-être ce que je suggère, j'inviterais la personne qui a cité cette suggestion de thème à peut-être expliquer la problématique qui l'amène à se demander, à se questionner sur sa tâche et à s'intéresser à celle des autres. Donc, je peux lui céder le micro. En fait, je suis à 40% conseillère pédagogique, donc c'est plus au soutien pédagogique. Je suis prof de français, 40% multimatière puis on m'a ajouté en plus IS cette année. Je ne suis pas capable d'aller dans les contenus précisément. Ce que je fais, c'est que je participe aux tables, autant en divers parcours que dans ma région 0-3-12. C'est un point d'information. Finalement, je résoute mon monde, je transfère de l'information, je prends les tableaux puis je mets ça. J'essaie de créer des points d'information pour chacune des équipes, maths, sciences, anglais et compagnie pour qu'il y ait de l'information facilement. Mais en plus, on me rajoute, je sais, suivi où tu t'auras, suivi pour les cours optionnels. Je me demandais s'il y en avait parmi vous aussi qui avaient plus vraiment de l'accompagnement, vraiment de la pédagogie ou de l'andragogie. Est-ce que vous avez le temps d'aller là où vous êtes beaucoup plus dans l'implantation puis vous êtes plus dans les programmes finalement ces temps-ci? Avant que tout le monde se rue pour lever la main pour prendre la parole, je vous avise ce que j'ai ajouté dans le tableau en page 1 présence du 27 septembre qui collecte les données de vos noms, fonctions, commission scolaire, adresse courriel, une colonne pour vos tâches ou dossiers qui pourra nous permettre aussi de prendre la mesure de l'ampleur de nos réalités à chacun, ça va peut-être nous permettre de laisser de l'information et aider au réseautage parce que si moi je sais qu'une telle personne fait de la francisation et que j'ai besoin de parler à quelqu'un qui fait de la francisation, ça va nous permettre de se reconnaître les uns les autres, ça pourrait être intéressant. Je vois que ça donne quelque chose tout de suite parce que le tableau s'anime de couleurs et d'écriture, je trouve ça génial. Et donc je vais prendre tout de suite la parole puis ensuite je vais pouvoir la céder à tout le monde et on lèvera la main pour se donner les droits de parole. Moi comme conseillère récit régionale, j'ai depuis quelques années un mandat 100% récit mais qui est teinté quand même d'un parcours de conseillère pédagogique parce que les besoins sont là, parce qu'il n'y en a pas, parce que j'ai des cheveux blancs et beaucoup d'expérience donc je suis sollicité pour répondre. Et oui, en contexte d'implantation, on est dans l'urgence souvent sollicité pour de l'organisation plus que pour de la pédagogie bien que avec le côté récit, ça me permet de m'approcher, même de rentrer dans les classes pour suivre des projets d'implantation qui lient l'intégration de technologie mais ça me permet de voir comment on peut enseigner l'oral en FBD, comment on peut déployer de l'accompagnement en FBC mathématiques sous forme de station, comment on peut, ça fait partie de ma semaine, je cours toute la semaine pour rentrer ça dans un 35 heures et ce qui me fait prendre conscience que je n'ai pas et j'aurais besoin de documents servant à m'assurer le suivi des projets. Moi, je suis en réflexion sur la création de tableaux me permettant rapidement de consigner les différentes choses que je suis pour que ce soit consultable rapidement et là, je vous le fais de façon manuscrite mais je chercherais plutôt à prendre ça avec des outils technologiques peintés du récit que je suis mais c'est là, la cour est vaste et j'atteins souvent mon seuil d'incompétence, je ne me sens pas toujours vraiment aidante, j'entends beaucoup les besoins puis je me sens souvent seule pour répondre à tout ce monde-là. Je ne suis pas certaine que je suis toujours au niveau d'aide que les gens auraient besoin parce que je ne suis pas une ECP matière, je suis généraliste donc lorsqu'on arrive dans des besoins pointus, ouf, j'en arrache pour trouver les réponses. à vous mes amis. Merci Danny, c'est à toi. Oui, bon, bonjour tout le monde. J'adore la question. Quand moi je suis arrivé, là je sais ça, je suis au Récis pour l'Habitibité médicale même que le nord du Québec, donc un grand territoire. Alors les enseignants, je ne les côtoie pas à part ceux du centre où je me trouve. Je vais les côtoyer lorsque j'ai à me déplacer pour travailler avec un enseignant ou rencontrer une direction, mais c'est genre, en gros, je vois les équipes à peu près trois fois dans l'année ou un peu plus souvent s'il y a des genres de journées pédagogiques régionales. J'ai au moins une table régionale sur laquelle siège des collègues enseignants, donc au moins on se rencontre trois fois. je parle beaucoup de... On n'a pas de CP matière ici. Alors, je ne suis pas un spécialiste matière pour la FGA et je le dis souvent à mes collègues récits FGA, je pédale souvent dans mon milieu parce qu'étant donné que je n'ai pas de CP matière qui sont vraiment attitrés à des matières, il y a des CP mais ils font beaucoup de suivi d'élèves. Alors, je ne peux pas travailler avec eux en lien avec le renouveau et dire qu'on va créer des cours ou on va créer une façon de faire qu'on va transmettre ensuite aux enseignants. Alors, dans mon cas, n'étant pas un spécialiste matière, c'est ça, je pédale beaucoup parce que je ne peux pas guider les enseignants sur le renouveau. Ils travaillent beaucoup en équipe matière avec des responsables, avec leurs responsables de matière. Donc, je ne m'implique pas à ce niveau-là parce que les enseignants, de toute façon, ne se référeront pas à moi sur la matière. On va regarder ce qui se fait ailleurs, on va regarder sur le partage, on va regarder, je vois beaucoup parler de, qui s'inscrivent justement aux communautés de partage comme on veut aujourd'hui. Alors, la seule porte de sortie que moi, je peux avoir, c'est de faire de la recherche, de transmettre des idées. Je sais que dans nos besoins, on parlait de quel outil on utilise pour transmettre des idées. Alors, comme je suis régional, je transmets beaucoup par les forums ou d'eux ou encore je fais un genre de bulletin et là, j'essaie d'envoyer plein d'idées qui peuvent s'adresser à tout le monde de façon un peu générale parce que je ne peux pas rentrer dans les détails et que là, j'espère que ça va créer un intérêt chez un ou certains enseignants et que là, ça peut formuler une demande de soutien ou d'aller travailler avec les enseignants sur des projets qu'ils réalisent en place ou tout ça. Donc, ce n'est pas évident. Je patauge un peu au niveau de ma tâche étant donné qu'on n'a pas de spécialistes matière ici dans ma région versus peut-être dans d'autres régions où il y en a. Alors, j'ai bien émis la question parce que c'est ça. C'est une réalité que je vis ici. Ça fait que j'essaie de trouver en tout cas dans mon cas des réponses à gauche puis à droite pour les aider. Mais c'est effectivement pas toujours évident et d'autant plus quand tu ne côtoies pas les enseignants à toutes les semaines parce que je ne peux pas me déplacer dans toutes les villes de mon territoire. Mon budget ne me le permettrait pas. Mais c'est ça. La recherche de solutions à gauche à droite mais on vise beaucoup sur le partage interrégional pour pouvoir transmettre des idées. il y a une chance que c'est des gens qui partagent alors c'est le fun, c'est enrichissant donc je saute vite sur l'occasion pour partager auprès des autres et si ça crée des demandes et bien là je travaille avec eux. C'est ça la réalité que je peux apporter pour répondre à la question en ce moment. On passerait la parole maintenant à M. Dumé. Pour faire un petit topo de mon travail quand j'ai commencé comme conseiller pédagogique c'est en informatique mais comme à ma commission scolaire on a juste quatre propres d'informatique mettons que ça rendait peut-être un petit peu les autres jaloux de voir j'avais juste quatre personnes à m'occuper donc j'ai commencé à rentrer dans l'intégration d'éthique. Là ça m'a amené à toucher à tout le monde que ce soit de l'alpha jusqu'au secondaire 5 en passant même parfois par la formation professionnelle. Ça ce qui m'a amené aussi par rapport à tout ça donc ça a donné beaucoup de choses quand j'avais écrit dans le document tout autre tâche connexe je l'ai appris puis ça a été quand même c'est très formateur parce qu'on est toujours en train de se perfectionner d'apprendre des choses d'aller de l'avant parce qu'on doit toujours être même si on n'est pas là on doit toujours avoir une petite longueur d'avance quelque part sur nos enseignants. Je leur dis que je ne suis pas toujours le très connaissant de tout sauf que j'essaie toujours de leur apporter le mieux que je peux puis assez souvent on va faire de l'accompagnement ensemble. Ils me présentent des fois des problèmes que je n'ai pas la solution mais je fais les recherches en leur disant que je vais revenir aussi par après. Donc ça c'est en premier pour passer de CP informatique à CP éthique généraliste. Lorsque le français FBD est arrivé il voulait à peu près trois ans on m'a demandé d'être aussi si je voulais je n'ai pas le choix admettons d'être CP français pour l'implantation de la FBD parce que dans mon ancienne vie il y a une vingtaine d'années j'étais enseignant de français donc j'y ai été là maintenant je pourrais dire que depuis deux ans ben CP français ça l'occupe à peu près tout mon temps incluant les soirs et les fins de semaine parce que là vu qu'on est rendu dans l'implantation nous ici à la commission scolaire on a décidé que dans nos quatre centres tous les centres sont tous passés à la FBD cette année tout le monde au complet les élèves qui avaient commencé dans l'ancien programme on les laisse terminer mais tous les nouveaux qui rentrent cette année ils commencent dans la FBD ceux qui sont en trois ils vont passer en quatre quand ils vont en secondaire 4 ils vont passer en FBD puis ceux qui sont en quatre si on se rend compte que c'est pour être plus long que l'année on les envoie en FBD aussi ceux qui étaient dans l'ancien programme ce qui fait qu'à l'an dernier on a eu beaucoup de rencontres d'équipe qu'il fallait justement former les personnes les présenter les documents les évaluations les philosophies expliquer que c'est pas juste le vocabulaire qui change c'est toute l'approche du français qui change aussi ça ça a été correct ça a été bien reçu malgré mes craintes parce que ça doit être pareil dans chacun de chez vous dans vos commissions scolaires nous chez nous tous les profs ça reculait tous ceux qui étaient pro renouveau ont été dans la FBC se sont impliqués dedans puis tous ceux qui étaient qui avaient des réticences reculaient je vais enseigner le 3 je vais enseigner le 4 je vais enseigner le 5 donc là je me retrouve avec les équipes de profs qui étaient au départ réticents au renouveau cependant vu que c'est rendu obligatoire chez nous j'avais peur de me faire rentrer dedans mais ça a très bien été là tout le monde se dit bien j'ai pas le choix il faut que j'embarque dedans donc ça va bien comme je vous disais l'an dernier on faisait des grandes réunions d'équipe là cette année vu que c'est vraiment rendu terrain on est sortis du programme on est sortis du cadre théorique j'aurais dit pour arriver en classe ce que je fais surtout bien c'est vraiment des rencontres tantôt je pense c'était Marie-Josée qui disait qu'il faisait beaucoup de c'était éteindre des feux bon bien là c'est à peu près ma tâche depuis septembre j'ai pas eu beaucoup de rencontres d'équipe c'est quasiment toujours des rencontres en individuel avec les enseignants ils sont un petit peu gênés ceux que j'ai de dire qu'ils comprennent pas le nouveau cours le nouveau programme comment va se dérouler l'évaluation chaque fois qu'un prof arrive avec un nouveau cahier parce que même son endroit nouveau c'est toujours l'approche par cahier qui est perçu chaque fois qu'un prof arrive dans un de ses nouveaux cahiers il me demande toujours d'aller le rencontrer puis aller présenter le cahier faire un retour sur le programme un retour sur la DDI présenter l'évaluation faire un peu aussi le matériel un peu qu'est-ce qu'il y a avec aller visiter dans Alexandrie trouver s'il y a des ressources présentement il n'y en a pas beaucoup mais ça va s'en venir mais c'est surtout ça ce que je fais depuis le début de l'année c'est vraiment de l'accompagnement individuel quand les enseignants quand chaque enseignant arrive dans un nouveau un nouveau cycle pour le démarrer comme il faut mais c'est juste dans le fond je sais que c'est beaucoup de travail mais je sais que c'est juste temporaire ils ont peur c'est le premier tour de roue premier tour de piste qu'ils font une fois que le premier guide que deux ou trois élèves ont terminé leur cahier les autres après ils ont plus de difficultés les craintes se sont estompées je me dis plus ça va aller dans l'année plus que ça ça devrait s'estomper et ce qui fait je vais peut-être pouvoir revenir à mon autre mandat qui est CP en informatique parce que là vous savez que les programmes en informatique sont prêts les examens sont terminés ils sont partis en traduction on attend que ça au ministère ils ont dit qu'ils vont les sortir avant on devait attendre la traduction pour que ce soit équitable pour secteur anglophone et francophone cependant vu que la traduction prend plus de temps que prévu ils vont les sortir bientôt je dirais le mot incessable c'est ce mec qui veut dire je ne sais pas trop quand mais que ça devrait être bientôt donc ça va me permettre le temps que le français s'installe de pouvoir en plus de ça rentrer d'aplomb avec la FBD en informatique même si on n'a pas beaucoup d'enseignants comme je vois on a juste 4 enseignants d'informatique vis-à-vis à peu près 60-70 en français ils n'ont quand même pas beaucoup de travail parce que là les enseignants si vous avez vu le nouveau programme d'informatique il y a beaucoup de cours que les enseignants ne sont vraiment pas formés pour ça nos enseignants c'est souvent c'est une tâche connexuelle beaucoup d'enseignants en informatique ils font comme c'est des profs de maths ou des profs de français qui ont une tâche connexe qu'on leur ajoute un groupe d'informatique ça fait que ça l'allait pour faire de la bureautique de base un petit peu de graphisme de base mais là tous les cours du nouveau programme on met une coche de plus on s'est rendu plus près de la formation professionnelle que ce que c'était avant avant c'était vraiment dans l'ancien programme des cours de débutants en informatique là on s'est dit c'est des cours de secondaire 5 on a mis la coche et rendu plus haute donc il va falloir ramener nos profs à cette coche alors c'est né du 2D du 3D quand on n'en a pas fait du montage vidéo ça va demander quand même à nos enseignants de chez nous et de partout ailleurs beaucoup d'acclimatation beaucoup de travail donc là je prévois pour dès que les examens vont sortir peut-être à partir peut-être de décembre ou janvier que je vais plus me concentrer sur l'informatique le roulement français de la FBD devrait être bien pris je m'excuse j'ai tendance à parler sans arrêt je vais m'arrêter là-dessus on pourrait continuer des heures avec ça merci beaucoup monsieur Dumais on va passer maintenant à Marie-Josée Pessier merci j'ai eu vraiment des belles réponses tu sais dans une journée de CP il n'y a jamais de routine on est en recherche de solutions on est en recherche d'un document quelconque on essaye d'être une longueur d'avance mais quand même des fois on éteint des feux j'ai l'impression que tout le monde vit un peu ça puis qu'on n'a pas toujours notre sentiment d'efficacité personnelle super haut mais quand même non je me reconnais dans ce que vous avez dit puis ça me rassure beaucoup merci je pense que c'était très intéressant Marie-Josée de prendre le pouls de ce que l'on vit ailleurs comme Dani le disait c'est une question intéressante puis importante parce qu'il y a il y a des réalités qui sont différentes on n'a pas tous les mêmes dossiers on n'arrive pas tous des mêmes endroits la plupart d'entre nous on est devenu CP parce qu'on était des enseignants qui sortaient un tout petit peu du lot mais peu encore d'entre nous avait un cheminement qui les prédestinait à devenir des CP on est plutôt arrivé là avec un bagage d'enseignement puis on apprend souvent sur le tas notre métier là il s'offre des choses pour nous former donc on est en formation continue il y a quand même du formel on peut s'inscrire dans des parcours universitaires pour la conseillance mais c'est récent c'est pas c'est pas je pense pas que ce soit la grande majorité d'entre nous qui avons ce parcours la plupart d'entre nous on est arrivé comme des anciens enseignants puis on essaie de faire notre possible pour accompagner les gens qui sont autour de nous j'ai placé dans le tableau juste pour vous faire rire moi ce que j'ai reçu de ma de ma gestionnaire l'an passé comme étant mon jardin disons pour cette année ce qui fait que je m'arrache les cheveux souvent mais c'est des choses qui se négocient aussi à quelle hauteur je me souviens l'an passé il y a quelqu'un qui avait posé cette question là lorsqu'on vous ajoute des choses dans votre dans votre dans votre année et on pourra peut-être en reparler est-ce que tout le monde se fait un plan d'action pour déterminer son temps à louer puis comment qu'on le modifie en cours de route comment on on en arrive à recevoir les nouvelles demandes puis on tasse quoi lorsque la cour est déjà pleine il y a une réflexion à faire aussi de ce côté là il y a quelqu'un qui a levé la main c'est Michel oui je veux juste attirer l'attention sur le fait que tout à l'heure on donnait l'exemple d'un conseil pédagogique qui est bon on peut dire spécialiste en informatique puis il y a devant lui un enseignant qui n'est pas nécessairement qui est plutôt spécialisé disons par exemple en français mais qui vient à donner à enseigner l'informatique évidemment bon ça c'est comme un cas idéal ou le CP a ce qu'il faut pour aller appuyer mais disons on n'est pas outillé pour se faire les après-cours que ce soit hier en science ou en francisation ou en français en mathématiques je sais moi je suis interpellé dans ça je me sens je vais m'outiller dans tous ces après-cours là parce que puisque je suis un généraliste j'essaie d'aller chercher tout le temps un petit quelque chose qui pourrait peut-être m'être utile lorsque je vais répondre à un besoin peut-être d'un enseignant qui est oui spécialiste mais qui ne l'est peut-être pas nécessairement donc je mets le plus rapidement possible dans l'année tous les après-cours puis j'essaie d'y assister le plus souvent possible c'est une très bonne information et ressources parce qu'effectivement moi une grande partie de ma formation continue ma mise à niveau je dirais pour pouvoir comprendre entendre ce qui se passe dans toutes les matières c'est de suivre tout ce qui est offert par le ministère comme accompagnement et d'aller entendre les enseignants de toute la province dans les discussions qu'ils ont à travers les après-cours ça nous permet quand on doit répondre aux besoins de pouvoir des fois orienter les gens de notre région vers d'autres personnes qui vivent les mêmes réalités puis on comprend un peu mieux des fois les demandes qu'ils ont parce qu'ils ont été formulés par plein d'autres mondes donc oui Michel les après-cours je pense que ça nous aide beaucoup à entendre ce qui se passe puis à répondre je vais enlever ma petite main qui est levée puis j'aurais une suggestion est-ce que Claudine est-ce que quelqu'un d'autre qui a la main levée non pas à mon avis toi là t'as mis un gros ok il n'y a personne d'autre qui a la main levée maintenant je poursuivrai avec une suggestion en fait pour les prochaines rencontres puisqu'on a déjà plusieurs besoins à attendre 2017-2018 je propose que nous qu'on vous prépare un sondage dans lequel on va mettre ces choix-là puis aussi vous inviter à en mettre d'autres pour peut-être vous informer un peu à l'avance des résultats de ce sondage-là et peut-être on va pouvoir mieux se préparer à notre prochaine rencontre et pouvoir apporter des outils apporter des réponses même apporter des questions aux thèmes qui vont être choisis mais tout ça c'est juste une suggestion puis ça n'empêche pas non plus qu'il pourrait y avoir d'autres besoins à attendre qui vont surgir en cours de route oui Closet bien moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça va nous permettre de prioriser dans la liste le sujet qui va intéresser le plus de monde pour les mettre tout de suite en début d'année aller chercher les intérêts des gens et si on peut se préparer c'est tant mieux notre prochaine rencontre étant le 29 novembre ça vient quand même assez rapidement et toi et moi Michel on pourra organiser dans un envoi qui va vous être envoyé à votre adresse on a récolté les adresses vous allez recevoir un sondage mais il va être envoyé à tous les gens qui ont déjà participé à la communauté donc toute la liste de l'an passé va recevoir le sondage qui va être formé des intentions que vous avez placées aujourd'hui puis on partira de là en invitant les gens à en ajouter mais on pourra classifier au moins ceux qui sont là présentement les autres je ne les mettrai pas dans le sondage Michel au vote parce que là ça va nous rendre quelque chose d'un peu plus touffu si on veut l'organiser on va partir des besoins qui ont été exprimés aujourd'hui faire voter les gens l'ensemble des gens puis on verra à récolter d'autres besoins s'il y en a qui émergent qu'est-ce que vous en pensez Annick lève la main Annick lève le pouce c'est correct c'est parfait donc l'heure est arrivée de nous laisser je tiens à remercier tout le monde qui se sont présentés qui ont participé je sens qu'on va avoir des belles discussions des belles rencontres puis gênez-vous pas oui merci beaucoup Karine oui les échanges s'annoncent vraiment bien ça va être ce que l'on en fera tous ensemble je pense que si on est intéressé et animé ça va être intéressant et animant sur ce je vous souhaite un beau mois un bon début d'année puis vous allez recevoir bientôt des nouvelles de votre animation des après-cours sous la conseillance pédagogique Michel et Claudine vous communiqueront le sondage merci merci